Florence Berthoud, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes la maire du 5e arrondissement de Paris et chaque dimanche, votre mairie participe à une distribution de colis alimentaires avec l'association La Mie de Pain. Alors on va beaucoup parler précarité ce matin. Depuis quand êtes-vous obligée de faire cela ? Alors ce n'est pas qu'une obligation. Moi je considère que c'est un devoir. Donc j'ai créé au tout début de mon précédent mandat d'abord un foyer pour les femmes à la rue. C'est-à-dire que nous sommes la seule mairie où 7 jours sur 7 vous avez un foyer qui s'appelle d'ailleurs le foyer Geneviève de Gaulle-Antonioz qui accueille 15, 16 femmes qui sont en grande précarité. Elle est à côté de vous au Panthéon Geneviève-Antonioz de Gaulle. Bien sûr. Et puis c'est la grande fondatrice d'ATD Carmonde comme vous savez. Donc c'était un hommage que je souhaitais lui rendre. J'avais proposé de donner ce nom-là à mon conseil d'arrondissement. Et ces femmes sont suivies par La Mie de Pain aussi. Donc elles peuvent dormir. Elles ont une bulleranderie. Elles ont une cuisine. Il y a deux petits dortoirs. Et puis il y a surtout un très grand lieu de vie. Évidemment, elles ont accès à la cour intérieure qui est une cour d'honneur. D'où viennent-elles ? Ce sont des femmes victimes de violences ? Ce sont des femmes qui n'ont plus d'un emploi ? Écoutez, franchement, quand vous êtes à la rue et que vous êtes une femme, vous êtes hélas très souvent aussi victime de violences. Alors soit les violences ont précédé le fait que vous soyez dans la rue, soit hélas elles les accompagnent. Donc nous essayons évidemment autour de cet accueil aussi de faire des propositions. Et nous les faisons en lien avec plein d'associations parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Donc je suis très fière qu'on soit arrivés à faire ça. Et puis très tôt, je me suis dit mais on pourrait mutualiser la cuisine pour distribuer les repas. Et je me suis tournée vers une autre association qui était à l'époque Santé Gidiot. Alors Santé Gidiot a dû à un moment donné laisser la distribution parce qu'ils se sont concentrés sur un autre lieu qui s'appelle Mairie, sur lequel dans le centre de Paris ils font aussi plein d'actions. Et donc j'ai demandé à l'amie de pain si l'amie de pain pouvait suppléer. Donc tous les jours, sur le côté d'ailleurs de la mairie qui est place du Panthéon, dans une petite rue, par une des ouvertures de la mairie, nous donnons, nous distribuons avec l'appui de bénévoles de l'amie de pain, nous distribuons une centaine de repas. Ce que je voudrais vous dire c'est que quand on a démarré, on distribuait une quarantaine de repas. Et puis on est arrivé à la soixantaine. Et là nous sommes arrivés à la centaine de repas. Et vous voyez dedans, vous voyez des gens qui viennent de la rue. Et puis vous voyez aussi phénomènes très nouveaux. Par exemple des seniors qui sont habillés, si j'ose dire, comme vous et moi, si j'ose dire, et qui viennent chercher leur repas le dimanche midi. Parce que leur retraite ne suffit plus à acheter de la nourriture. J'imagine que leur retraite ne suffit plus à acheter de la nourriture. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est dans le centre autour du Panthéon, magnifique arrondissement, il n'y a pas de la précarité. Cette précarité est juste souvent plus cachée. C'est tout. Est-ce qu'il y a aussi des étudiants ? Le quartier latin est un quartier d'étudiants. Est-ce que ceux qui font leurs études sont touchés par le même phénomène ? Alors nous savons tous, le Covid est passé par là. Et il a mis un gros coup de projecteur sur la précarité. La précarité alimentaire, la précarité économique, la précarité psychologique des étudiants. Parce que tout ça, hélas, se cumule souvent. Donc en pleine sortie Covid, j'ai voulu créer une épicerie solidaire pour les étudiants. Nous l'avons fait là encore avec des bénévoles. Donc j'ai mobilisé des bénévoles dont je savais qu'ils étaient très très sensibles à cette question délicate. Avec, je ne vous le cache pas, plutôt des bénévoles à la retraite. Parce qu'il faut avoir du temps aussi. C'est une immense armée. Parce que c'est 60 bénévoles. En pratique, vous avez vraiment une dizaine de bénévoles qui tiennent un peu la maison. Mais qui la tiennent avec d'autres qui viennent leur donner un coup de bain. Et là, c'est une des plus belles adresses de Paris. Au 1 rue Soufflot. C'est discret. Mais c'est une épicerie solidaire indépendante que j'ai créée dans l'Amérique. qui est adossée au grand réseau européen des épiceries qui s'appelle Andès. Pourquoi des bénévoles ? Les fonctionnaires ne suffiraient pas ? Non, mais d'abord, je veux de la souplesse. Et surtout, vous savez, moi je suis une maire pragmatique. Donc je ne veux pas qu'on vienne m'expliquer 10 fois par jour. Surtout, les bonnes raisons de ne pas faire. Donc aujourd'hui, il s'avère que quand vous créez des associations, vous êtes plus libre de vos mouvements. Et puis, plus libre de vos mouvements. Et puis ça coûte cher. Et moi, comme maire, j'ai mobilisé les moyens financiers pour faire les travaux, pour accompagner, payer évidemment l'eau, l'électricité, etc. Et nous avons fait appel à la générosité de commerçants aussi, qui ont donné par exemple des frigos pour les produits frais. Nous avons aussi d'autres qui ont donné des percolateurs pour pouvoir offrir gratuitement du café. Et puis, à côté de ça, moi je tends la main, comme d'autres, et je vais chercher des mécènes aussi, moi-même, qui donnent de l'argent pour qu'on puisse acheter des produits. Les produits, ce n'est pas, si vous voulez, les produits sont vendus à 20% de leur valeur. Alors vous voyez, avec l'augmentation des prix alimentaires, qui est bien au-dessus, comme vous savez, de l'inflation, quand vous vendez à 20% de leur valeur, pas que des pâtes, des pâtes, des produits frais, des sauces que les étudiants aussi aiment et cuisinent plus volontiers. Nous avons appris aussi à être officiers, parce qu'il y a des choses que les étudiants achètent moins. On s'adapte au marché. On s'adapte. Et puis, il y a surtout, sur le plan d'hygiène, il y a des produits qui sont gratuits. J'ai passé un partenariat avec l'association Formidable Règles Élémentaires pour que, surtout, les serviettes périodiques soient gratuites, en tout cas qu'il y ait une offre de serviettes périodiques gratuite, parce que c'est un budget tout à fait considérable. Pour certaines catégories. Bien sûr, mais enfin, bon, là, on vient, on peut en acheter, et puis, il y en a des gratuites. Est-ce que la lutte contre la précarité ne commence pas, ne doit pas commencer par une politique du logement ? C'est le poids du logement sur le budget, souvent, qui fait qu'on n'a plus de quoi s'acheter à manger à la fin du mois. Oui, bien sûr. Bien sûr, la question du logement, et en particulier dans les grandes villes, est un sujet tout à fait majeur. Mais on ne veut pas de densification. Donc, soyons cohérents. Si on ne veut pas de densification, et on le comprend dans des endroits en particulier, comme le centre de Paris, où une partie d'ailleurs est, comme vous le savez, classée, il n'y a pas de rendre solution. Soit on n'a plus du tout de bureau. On l'assume. On transforme tous les bureaux en logements. Ce qui est une première chose. Et où on construit, on aménage aussi en périphérie parisienne, dans la petite et dans la moyenne couronne. Mais des tours. Mais il ne faut pas forcément des tours, mais en tout cas, il faut surtout des transports. Parce que quand vous mettez 2h le matin, 2h l'après-midi, qu'il faut aller chercher les baumes à la crèche, préparer un repas, etc., eh bien, c'est des conditions de vie qui sont absolument indignes. Alors, les Parisiens vont voter dimanche prochain, le 2 avril, à propos des trottinettes en libre-service. Alors, est-ce que vous voterez oui, ou vous voterez non ? Alors, moi, je ne voterai pas sur ce qui n'est pas une consultation, parce que, encore une fois, un maire doit prendre ses responsabilités. Il y a des grands sujets sur lesquels on doit consulter. J'ai un grand sujet local, on va en parler, c'est évidemment la piétonnisation de Mouffetard. Mais, franchement, vous savez, j'étais un des premiers élus qui a dit à la maire de Paris le système des trottinettes en libre-service ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, on n'avait pas limité le nombre de trottinettes en libre-service, on n'avait même pas limité le nombre d'opérateurs qui pouvaient louer ces trottinettes. C'était un marché libre, donc, évidemment, on a créé un immense cafarnaum avec une police municipale qui, à l'époque, n'était pas créée, puisqu'à l'époque, la maire de Paris était totalement hostile. Donc, en plus, pas de contravention, pas d'encadrement. Donc, la réalité, c'est qu'il fallait, dès le début, ne pas créer, ne pas mettre en place ces trottinettes en libre-service ou alors les mettre en place, mais encadrer le système. Moi, je suis plus pour qu'on encadre plutôt qu'on interdise. Donc, c'est évidemment une question qui est assez mal posée et puis, surtout, les conditions d'une consultation démocratique ne sont pas tout à fait réunies puisque, figurez-vous qu'il y aura un seul lieu où on ira voter dans tout Paris, ce sera sa mairie. Et là, on va concentrer vaguement 3, 4, 5 bureaux de vote. Moi, dans le 5e arrondissement, il y avait 25 bureaux de vote. On en aura 4, 5, concentrés dans ma mairie. Mais vous poserez une autre question. La végétalisation, la piétonnisation, la rue Mouffetard, pourquoi consulter sur ce sujet ? Parce que c'est un sujet qui est pendant depuis des années et des années que je trouve important que quand on fait des projets d'aménagement très structurants, on puisse consulter les citoyens. Alors, moi, il y aura deux votes, en fait. Il y en aura un, ça c'est un peu pour réoptimiser un vote qui va quand même coûter un peu d'argent aux contribuables parce qu'on n'a mobilisé que des fonctionnaires pour tenir les bureaux de vote sur la votation trottinette en libre-service. Donc, on pourra venir voter également sur la piétonnisation et la végétalisation de Mouffetard avec des bureaux de vote qui seront tenus par des élus et des assesseurs qui votent dans l'arrondissement. Et puis, toute la semaine qui précède, il y aura également un vote numérique avec évidemment un projet qui va être présenté dans quelques jours aux conseils, enfin, qui aura été présenté, pardonnez-moi, à tous les conseils de quartier et qui est en consultation sur le site de la mairie. Est-ce que cette démocratie directe, ça ne va pas vider à terme le mandat des élus locaux ? Les gens vont vouloir donner leur avis sur tout. Mais, cher Christophe Barbier, beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, et tant mieux, donnent leur avis. Par contre, après, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Parce que quand vous avez cinq personnes pour, cinq personnes pour, Il faut trancher. Ça, c'est l'élu. Il faut juste un peu avancer. Alors, le rôle d'un élu, c'est aussi de faire un peu de maïotique. Quand je végétalise des rues, eh bien, ça peut se traduire par, évidemment, la suppression de places de stationnement, l'élargissement d'un trottoir qui fait qu'on va passer sur une seule voie. Donc, les projets qui vont être soutenus à 100%, qui sont bénéfiques pour 100% des riverains, hélas, ça n'existe pas. Donc, à nous, courageusement, de faire un peu de maïotique pour que le meilleur au service de l'intérêt général passe. Pensez-vous et souhaitez-vous que le mode de scrutin pour les prochaines municipales en 2026 soit changé ? Qu'on vote globalement à Paris et plus par arrondissement ? Alors, je vais vous faire une réponse en deux temps. Ce mode d'élection, en tout cas, pour ce qui concerne l'élection du maire de Paris, quand même, c'est bancal. On voit ce que ça a donné la dernière élection. Mais, il ne faudrait pas que faire évoluer ce que je souhaite, le mode d'élection du maire de Paris. Ça se traduise par une réduction du pouvoir des maires d'arrondissement. Nous avons besoin de crédibilité, nous avons besoin de légitimité et nous sommes, d'une certaine manière, aussi des contrepoids à la mairie de Paris, les contrepoids à une grosse administration et ça n'a pas toujours à voir, croyez-moi, avec notre positionnement politique. Florence Berthoud, maire horizon du 5e arrondissement de Paris, merci et bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada